Musique Le capitaine Klessen a navigué sur toutes les mers du globe, fait mille et une escales, mille et une rencontres et accosté dans 250 ports. Depuis qu'il a posé son sac à terre dans une maison de graveline, Hervé a entrepris de remonter au pinceau le long cours de ses souvenirs. Dans tous mes souvenirs, j'essaie de privilégier un petit peu ce côté rencontre humain et puis donc le côté nautique, aventure. J'étais un gamin un petit peu rêveur. Mes soeurs me payaient les bouquins de Jules Verne, 20 millions sous les mers, le tour du monde en 80 jours, etc. Puis du jour au lendemain, je me retrouve sur un bananier avec des mecs aussi larges que eux. Et puis, j'étais là pour apprendre et vraiment, j'ai fait du matelotage, j'ai fait de la barre, j'ai fait un tas de trucs avec le Bosco. J'ai appris finalement ce métier un petit peu par la base, en étant pilotin, c'est ça. Hervé ne cesse de rencontrer des dockers courbés sous les charges ou des clandestins fuyant les pays en guerre. Et à 40 ans, il devient le capitaine Klessen, commandant du vraquet La Briantet et essuie une tempête en remontant d'Afrique. Devant nous, il y avait Lana Léonard qui finalement a coulé avec ses 15 mondes d'équipage. Mais nous, on était vraiment dans ce qu'on appelle le bouillon et on essayait de sauver notre peau. Quand je rencontre mes collègues qui étaient à bord avec moi, on se regarde sans trop se parler, mais on en revient. Pas bien difficile de s'imaginer qu'Hervé Klessen fut un capitaine au grand cœur. Plus tard, il a connu la mondialisation et accueillit à son bord les premiers marins philippins. Chacun, bon, commande à sa façon. Moi, ce que je peux voir, c'est qu'en cas de coup dur, je pouvais demander n'importe quoi. On peut critiquer, dire, oh là, mais c'est un commandant trop proche de son équipage, etc. Mais j'ai toujours pu demander ce que je voulais. Et à tel point, quand je suis débarqué lors de la retraite, les mecs m'avaient fait tous des petits cadeaux, etc. Et puis, ils m'ont avoué que j'étais leur deuxième papa. Je suis clair avec ça. Mais enfin, disons, c'était un geste d'affection, un geste d'estime. Les aquarelles d'Hervé rappellent que les voyages nous émerveillent et donnent le goût des autres. Pour lui comme pour nous, grâce à ses tableaux et à ses souvenirs, le voyage continue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada